Après le 11e congrès d'avril 2002, le 12e congrès ordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du RDA, s'est ouvert ce jeudi 3 octobre. Rendez-vous du maintien de la flamme militante, rendez-vous de la réaffirmation de la conviction politique, rendez-vous de discours d'orientation, le 12e congrès a répondu à toutes ses exigences. Le PDCI n'était pas seul à ce rendez-vous historique. Des partis alliés du RHDP, des partis amis de la Côte d'Ivoire, des sections du Rassemblement démocratique africain et des partis amis des pays frères, l'UMP de la France, le Parti communiste chinois, sont venus avec des mots choisis soutenir le PDCI et son président Enrico Nambédier sous leur bannière du renouveau, rajeunissement et renaissance. Devant ses invités, devant les congressistes et après avoir mis en place le bureau du congrès dirigé par Bois-Amoire-Comtier-Mêlé, Enrico Nambédier, président statutaire du PDCI, s'adresse à tous ceux qui peuvent l'entendre. Nous sommes garants de l'héritage du père fondateur et en dépit des sous-vresseaux et de la paix du pouvoir d'État, malgré les sémences et les coûts, de toutes part, nous avons maintenu le PDCI RDA debout. Nous devons continuer notre action de formation et de nos militants, d'organisation efficace de notre parti, afin de pouvoir, même au sein d'une alliance, nous donner les moyens de diriger à nouveau la Côte d'Ivoire. Elle consiste à modifier les critères d'accession au poste de président du parti en faisant sauter la limite d'âge, à créer un secrétariat exécutif pour éviter les conflits de compétences, à réduire le nombre de membres du bureau politique pour rendre cet organe plus agréable, plus gérable, à décentraliser le Grand Conseil qui devient régional, à réformer la JPDCI et l'UFPDCI. Pour ce premier jour de congrès, les travaux devront se poursuivre dans la soirée avec la mise en place des commissions et le bilan du secrétariat général.